Nous avons une drogue d'ordre végétal. Je commence par les drogues illicites, interdites. Nous avons le stupéfiant qu'on appelle le cannabis, le banga, le ta, le zuma, le gay, le yamu. Ce sont leurs expressions. Bon, alors, généralement, ils arrivent dans les sacs de nos enfants ou en salle de classe ou dans nos maisons, conditionnées de deux façons. Ici, nous avons la bille. Elle coûte 200. Et ici, nous avons le filon de cannabis qui coûte 100 francs. Au fur et à mesure que nous prenons des mesures de discipline, nos enfants évoluent aussi dans la pensée. Et ils ont, c'est les nés dents, ramenés. Cet époux d'appel ne me quitte pas. Je vais me dormir. Oui. Il n'est pas reconnu comme un stupéfiant, mais il donne aussi l'impression à l'usulogène que le cannabis. Alors, en dehors du cannabis, qui est une drogue d'ordre végétal, on a maintenant le tramor. Le tramor était là à l'époque, mais le tramor n'est plus sur le marché. Donc, on ne va pas épiloguer longtemps dessus. On va plutôt passer à l'équivalent du tramor. Parce que le tramor étant déjà, et en dehors disparu sur le marché, nos enfants achètent de plus en plus le diazépan. Raison pour laquelle, quand vous allez fouiller dans les sacs de vos enfants à la maison, vous allez trouver toujours le diazépan conditionné de cette façon. En plus du tramor, nous avons le soukoudaï. Soukoudaï, qui veut dire en pidgin, school, donc ? Voilà. Vous avez décoré en phase. Le soukoudaï, généralement, vient aussi en gaz, en forme de gaz. Raison pour laquelle, vous allez voir des garçons de 13 à 17 ans avec des bouteilles vides dans le sac. Ce n'est jamais pour avoir de l'eau potable. C'est parce qu'ils achètent, pour ceux qui sont initiés, le soukoudaï à l'état d'un zun. Et pendant que l'enseignant fait cours, lui rédive. Et donc, 2015, 2016, 2017, c'était des bouteilles d'anguil. Des bouteilles d'anguil, mais qui ne pouvaient pas supporter la chaleur du gaz. Raison pour laquelle ils ont fait la mise à jour et ils sont passés. Ils ont fait la mise à jour et ils sont passés. Ils sont avec eux, bambou, bambou. Alors, ils ont fait la mise à jour et ils sont passés. Vous voyez bien que dans cette bouteille, il y a du gaz. Fresco. Il faut bien les bouteilles des réacteurs parce qu'elles sont plus solides. Alors, ça c'est comme drogue illicite. Maintenant, les drogues illicites, c'est elles qui font plutôt la part d'aide de nos jours. Parce que de plus en plus, nos enfants s'accentuent dans la consommation de l'alcool. De l'alcool et du tabac. Comme tabac, on a déjà le tabac ordinaire, tout le monde prenait la cigarette. Et puis, ce petit démon, ça s'appelle la chicha. A l'origine, une pipe à eau. Mais l'objectif a été dévié pour un recrutement de masse de jorées. Alors, ce qui est intéressant à ce qui concerne la chicha, c'est la composition de ces arômes. Ces arômes, quand nous allons dans les snack bars, on dit qu'on veut un arôme de menthe, de watermelon, de chocolat, de pâté, de tout et tout. Mais, est-ce que quelqu'un a posé la question une fois? Qu'est-ce que, quelles sont les compositions chimiques de ces arômes? Alors, ici, il a écrit le cocktail de fruits. Il a écrit en anglais, It is more dangerous than you think. Le contenu de ce paquet est plus dangereux que ce qu'on pense. Alors, sachez que, celui qui a aspiré ce tuyau, dans ce tuyau, une fois, a aspiré 20 bâtons de cigarettes. Et ce qui est même grave, c'est que les détenteurs de ces snack bars écrasent encore toutes ces drogues illicites, mélangent avec ces produits et revendent à nos enfants. Quand vous allez dans un snack bar, on vous demande, vous voulez le fort ou le faible, le simple ou le composé. N'est-ce pas? Utilisez simple. Deux minutes, deux minutes, s'il vous plaît. Bon, est-ce que vous êtes devenus un peu plus. Bon, comment est-ce que cette drogue entre à l'école? Ici, nous avons, pour les filles, Et pour les filles, vous avez des boîtes de menthol. Vous voyez à l'intérieur. Vous avez pour les garçons qui se sont drogués sur le chemin ou au retour de l'école, des parfums, des eaux de toilette toujours. Pourquoi? Parce que, vous, nos parents, si cet enfant s'est drogué au retour de l'école, il va devoir se parfumer pour entrer à la maison, pour que vous ne sentez pas l'odeur de la fumée. Donc, en fouillant les sacs de vos enfants, vous allez constater qu'il y a toujours du cannabis. S'il n'y a pas de cannabis, au moins, tout au moins pour celui qui a commencé à se droguer, des emballages vides. Le cannabis est toujours emballé dans les sacs de ciment ou dans les sacs de farine. Toujours. Jamais dans les feuilles de papier, parce que le papier, la feuille de cahier, supporte au moins la chaleur. Alors, à quoi c'est la Bible? On a dit tout à l'heure, pour gérer le retour. Vous allez voir qu'il y a toujours une lame de rasoir à l'intérieur. Et aussi, au début, les deux dernières pages, un numéro de téléphone. Vous ne savez jamais votre numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone du dealer. C'est la même chose pour le Coran. Quels sont les signes de communication de nos enfants? En 2015, 2016, 2017, on avait les bonnets. C'est tout le monde qui voulait avoir un bonnet, même en saison sèche. Bon, ils ont fait la mise à l'huile, ils sont passés sur des lacets. De plus en plus, vous voyez dans vos établissements, les garçons portaient des lacets à la place des ceintures. Et ils laissent pendre expressément. À quoi ça sert? Alors, la couleur jaune, la couleur rouge, c'est le feu rouge. Il n'y en a pas en stock. La couleur vert, c'est le feu vert. Venez vous gravitailler, il y en a en stock. La couleur bleue, le stock est fini, je vais vous gravitailler. La couleur orange, des pêchers, vous savez déjà? Fili. C'est un mot en bas. En termes de poisson, il y a ce démon qui est arrivé, qui écume tout le milieu scolaire, de la maternelle à l'université, en passant par nos chambres de plantations. Il y a le tombeau. Nos enfants de 8 à 7 ans en sont exposés. Tombeau, c'est à quoi? La couleur jaune. Nos géostratèges malveillants utilisent des couleurs de vie. À quoi ça sert la couleur jaune? Qui peut me donner la signification de la couleur jaune? On dit souvent que c'est la jalousie. Bon. Et le chocolat, c'est? C'est l'amour. Vous voyez qu'ils utilisent des couleurs de vie pour mieux appeler nos enfants, sinon nous-mêmes. Alors, intrinsèquement, quand je vous présente ce sachet, qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur du chocolat en liquide? Et pourtant, celui qui a pris un d'un sachet de tombeau a pris cette petite vitesse. Voilà ce qui remplace le tramor actuellement dans le milieu scolaire. Je vous en remercie.